Levé 8h, après une courte nuit, nous sommes au complet cette fois et nous nous réveillons avec les senteurs de l'Inde. Mais avant de nous laisser aller à l'exploration urbaine, nous faisons d'abord connaissance avec nos hôtes. Des membres d'IKEF, une fédération d'associations d'étudiants catholiques tenue par des jésuites, qui se vouent à l'insertion des Indiens des castes basses, les Dalits. La présentation est chaleureuse et formelle, puis nous partons nous dégourdir les jambes à la découverte des rues grouillonnantes de la 4ème ville du pays. Premières impressions. Là, on a vraiment extrêmement chaud. C'est un pays où tout va très rapidement. Il y a énormément de trafic, la circulation va à 100 à l'heure. Du bruit, des klaxons, mais des gens très vivants et beaucoup de sourires et des gens intrigués par les Européens. Il y a des mondes partout. On bouge la tête et on voit tout de suite plein plein de monde, avec plein de couleurs partout. On est carrément dépaysés, c'est un autre univers et c'est vraiment très sympa de découvrir autre chose, une nouvelle culture et un autre mode de vie. Le choc est thermique, avec près de 35 degrés, mais surtout culturel. Et le programme de l'après-midi s'annonce plein de surprises. C'est dans un bus tout sautant que nous partons à la rencontre de la chenail religieuse. Dans cette région du Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, les communautés sont essentiellement chrétiennes, musulmanes ou hindouistes. Tout le monde se déchausse et les filles se couvrent pour entrer dans la mosquée. De même, nous nous mettons tous pieds nus pour visiter le temple hindouiste. En plein pays tamoul, le décorum sacré du temple est jugé plutôt kitsch par beaucoup. Il laisse d'ailleurs Albin, notre séminariste, plutôt songeur. C'est pour le moins particulier, donc je ne suis pas mécontent en fait que d'aller finalement jusqu'à l'église maintenant, qui va être notre troisième et dernière étape de la journée pour célébrer l'eucharistie. Et donc c'est sûr, c'est une invitation aussi à prier pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Christ. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut le prendre avec un grand respect pour leur croyance. Dernière étape de notre tournée spirituelle, nous nous rendons à la cathédrale et au tombeau de Saint Thomas, qui selon la tradition, aurait évangélisé l'Inde au 1er siècle et serait mort en martyr non loin d'ici. Sur le tombeau de l'apôtre, le Père Laurent célèbre notre première messe sur le sol indien. Les derniers moments de partage de la journée avant que chacun ne regarde son dortoir. Pour un sommeil que nous espérons réparateur, après une première journée déjà bien chargée, enfin si les moustiques n'en décident pas autrement.